On va continuer avec ce qui se passe. Vous savez, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Examen national, BEPC. On donne des résultats partiels. Laisser d'autres élèves dans l'angoisse. Ça dit, Dumbuya, l'échec même de Dumbuya, c'est là-bas. Tout le monde perd le président. Mais si vous êtes entouré par une bonne équipe, vous pouvez bien travailler. Mais lorsque toi-même tu ne connais pas, toi-même tu es Godo, tes ministres sont des Godo, des directeurs des Godo, donc résultat Godo, Godo. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre en Guinée aujourd'hui. Mamadi Dumbuya n'a pris que des incompétents. Mais ce n'était pas mieux d'annuler les examens? Au lieu de laisser certains candidats dans l'angoisse, donner des résultats partiels, ça servit à quoi de donner les résultats? Pourquoi vous n'aviez pas attendu de finir de traiter tous les résultats? Comme ça, les autres ne vont pas attendre. Ils ont composé au même moment. C'est en Guinée qu'on peut voir ce genre de choses. En Côte d'Ivoire, ils ont donné. C'est fini. Mali, les autres. Mais c'est en Guinée, vous entendez, résultats partiels. Mais quand est-ce que vous allez respecter les Guinéens? Quand est-ce que vous allez nous respecter? C'est-à-dire que le sous le CNRD, c'est de n'importe quoi. Pourquoi vous mettez tous ces candidats, de toutes ces grandes villes, dans l'angoisse? Leurs amis sont déjà en train de célébrer. Oh, j'ai eu pour moi. Pendant ce temps, oui, on nous dit, on n'a pas encore fini. Non, 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 non. Ceux-mêmes qu'on enlève, ils sont mieux que ceux qui arrivent. Des toccards réunis. Pourquoi faire souffrir les enfants comme ça? Pourquoi mettre tous ces candidats dans l'angoisse? Pourquoi? Votre budget a été voté. Vous avez reçu de l'argent pour corriger. Pourquoi ne pas donner les résultats au même moment? Le soi-disant ministre de l'éducation, et avec ça, tu fais des sorties pour en mourir les gens. Hé, il cobi! Il cobi. Tu n'apportes rien du tout. D'ailleurs, Guillaume Awuid, on a dit, les examens étaient serrés. Les résultats, quoi? Tout ça, c'était mieux même. Celui qui a remplacé Guillaume Awuid, avoir lu les pires. Parce que les examens de cette année, c'était de n'importe quoi. Les sujets. Il y a eu fuite partout. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes bloqué. On vous a dit de prendre une décision, d'annuler, de reprendre. C'était encore mieux. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner les écoles? Vous allez sélectionner les élèves? Vous allez sélectionner les candidats? Non, mais franchement, vous avez déjà échoué. Le résultat que vous allez donner maintenant, vous n'allez pas convaincre quelqu'un. Les résultats qui vont venir là, vous n'allez pas convaincre quelqu'un. Vous donnez le pourcentage. C'est que vous avez déjà les résultats. Comment on peut donner le pourcentage d'un examen si vous n'avez pas fini de tout traiter? Vous avez déjà donné le pourcentage. Pourquoi vous n'avez pas tout donné? Maman dit Dumbuya, ton soi-disant ministre de l'éducation, le remplaçant de Guillaume Awuid, Guillaume Awuid aussi est mieux que lui. Maman dit Bodo, c'est ministre Bodo, les élèves Bodo, l'avenir de la Guinée, Bodo, rien ne va marcher pour notre pays. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans l'affaire. Parce que c'est tout le système. C'est l'éducation qui est bafouée. D'ailleurs, les enseignants contractuels, la rentrée à venir, vous allez voir le chaos. Parce que ils ont lancé des grèves. Les gens se sont moqués d'eux. Ah, c'est maintenant, c'est pendant les vacances, vous voulez appeler à des manifestations ? Les gens du parti, qui va vous suivre ? Ce qui veut dire la rentrée de cette année-là. Tous ces enseignants contractuels, 15 000, tant qu'on ne les donne pas leur argent, ils ne vont pas enseigner. Ce qui veut dire que l'école guinéenne est foutue à jamais. Imaginez 15 000 enseignants contractuels. ceux-ci-là abandonnent les cours. Franchement, je me dis, prions le bon Dieu pour l'avenir de ce pays-là. Quand je vois des farfelures comme les Takana, les Soulard, ça dit, des Soulard comme ça, ils sont des leaders. Ils sont des leaders comme les Takana. Les blogueurs ont des attaques, ils ont des fous. Ils ont des fous. Ils n'ont pas des badares, des leaders dans un pays sérieux. Takana, vous avez vu des badares. Ils ont des drogues. Ils ont des fous. Ils ont des fous. Ils ont des fous. Les Soulard comme ça. Vous, vous avez vu ça ? Ils ont des fous. Ils ont des fous. ceux qui ont étudié qui ont eu des diplômes et quand je vois ces farfelus là s'asseoir en train de faire des musiques c'est là je vois combien de fois la Guinée ne fait que reculer la Guinée en train de reculer ça dit les intellectuels les jeunes technocrates levez-vous 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 mais surtout il y a certains jeunes aujourd'hui qui se disent des leaders vous prenez les amers de Paris moi je ne fais que rire sur vous Wuzbi Fofana qui est même un cousin à moi je ris de lui aussi les Badra Kone vous vous n'avez pas pris l'exemple sur le Ousmane Sonko sur le président Jomai Fard du Sénégal vous vous voulez accompagner accompagner des gens dont vous avez des niveaux plus élevés que ces gens hein vous vous laissez guider par des aveugles c'est comme si vous dites montrez-moi cette direction et c'est un aveugle qui vous guide vous trouvez ça raisonnable vous réfléchissez comment nous voulons tous le bonheur de ce pays nous voulons tous le bonheur de ce pays mais comment Ousbi Fofana les Badra Kone les amers de Paris vous qui dites que vous voulez devenir voilà vous voulez remplacer les doigts vous vous ne voyez même pas le chemin mais Dumbuya qui ne connait rien qui n'a pas de diplôme c'est Dumbuya qui va vous guider Dumbuya Damoui c'est lui qui va vous guider vous vous ne non mais franchement vous me décevez vous me décevez c'est vous qui allez perdre regardez la Côte d'Ivoire le gouvernement du président Ouattara vous allez voir il y a beaucoup de jeunes de vrais cadres mais c'est vous qui allez mettre ce pays là dans le trou vous les jeunes démagogues ça je vous le dis c'est vous qui allez mettre la Guinée dans le trou et quand on voit des gens comme les Takana qu'au ceci doit parler l'affaire de la Guinée au moins que le monde est-ce que la Guinée est-ce que la Guinée est-ce que la Guinée est-ce que la Guinée développement fait calabante calabante et mousse c'est faux béremi et mousse c'est faux musique et mousse c'est faux faux drogue ton gofé n'a calabante il faut non mais la Guinée mon est-ce que la Guinée est-ce que Dieu nous aide Allah mou mali mouramini j'ai fait en couille sinon moura boire kouna kanamane ta cana la Guinée il faut la Guinée fait mouna ou et Rafa mouta attaqué des calabante comme ça vous voyez des gens quand vous voyez actuellement leur mouvement vous les voyez trois devant ou du premier fichkila takana mais parmi les trois celui qui est calabante celui qui est zéro c'est takana parce que les gens qui ont raté leur éducation qui sont devenus des enfants de la rue de la rue des tog bandia drogue tog il y a mais tog misar calabante calabante et nanana togra calabante rachef n'attaque à nanana parce que quand vous prenez vous voyez oudi il se respecte vous voyez l'autre fichkila on sent que fichkila assiduit sam mais takana ça fait la dernière fois un concert mundurabar le dernier concert de takana vous allez dire il s'est fait de l'argent fichkila lui fait le concert il s'est débrouillé il est sorti de nulle part oudi premier c'est pourquoi j'ai dit aux gens oudi les gens oublient que oudi c'est le beau du président de la guinée bissau parce que beaucoup de guinéens ne savent pas la soeur de oudi est mariée par le président de la guiné bissau le président ambalo beaucoup de guinéens ne savent pas et lui sa grande soeur sa soeur est mariée par ambalo donc d'une chose ça ne peut pas surprendre quelqu'un voilà c'est comme les ahmed là ça ne va pas surprendre quelqu'un mais les takana coco pro max coco pro max et là c'est où d'ailleurs je crois que la photo la photo on a vu mais les gens qui ne sont pas constants est-ce que ces gens là peuvent nous guider des gens qui ne sont même pas tranquilles dans la tête la personne n'est pas tranquille qu'est-ce que les takana peuvent nous dire est-ce que les gens peuvent nous guider dans les gens ils sont les gens ils sont les takana voilà à l'époque avec le président Alpha Konde c'est le même qui est là qu'est-ce que takana n'a pas dit ici c'est lui avec le Fama le président Alpha Konde deuxième avec mon beau elle a celui d'aller regardez-le ici c'est encore le même quand on dit chameleon bon c'est un vrai clochard il y a un vrai calabante 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 bon finalement je vais le trophée parce qu'à nous nous avons le trophée qu'il mérite on va lui donner le trophée et nous avons N'yari N'yari Maga voici le trophée qu'on vient de donner à Takana pour 2024 c'est le trophée de N'yari qu'on a donné à Takana à Takana à Trophée N'yari 2024 Coco Pro Max et Caméliot Fissiri Lombali à Trophée N'yari mais la jeunesse guinienne il faut que les gens se réveillent les Ousmane Sonko le président Jomaï Fai ils pouvaient accompagner Maki ils pouvaient profiter du système là-bas ils pouvaient faire beaucoup de choses mais ils ont pris leur destin en main ils ont accepté aller en prison au temps du présent qu'est-ce que les Takana n'ont pas dit ici sur les FNDC lorsqu'on avait arrêté les gens là qu'est-ce que Takana c'est farfelu parce que nous avons un calabante Takana c'est un calabante Takana est juste un calabante qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici à l'époque notre calabante modèle dans un pays où l'internet est coupé chèreté de la vie toi tu dis que tu es pendant ce temps Johnny Alphac qui était opposé au président Alphaconde mais lui au moins il allait faire le plein de Batacan ne serait-ce que le plein de Batacan il peut vivre à partir de ça les Siphons là ils ont fait le plein là-bas toi tu t'es dit que tu es grand artiste et relifier tes mains zéro Takana et rassigira même baffer la Guinée les Azayas sont écoutés à l'international Mali Côte d'Ivoire les Biring les grands plateaux Takana n'a pas la Guinée Kalabante délinqué les patrons ceux qui ont refusé d'étudier ceux qui vont à l'école ils vont apprendre pour venir aider le pays les gens ils ont fait ce qu'il y a mais ils ont fait ce qu'il y a dans le monde est-ce que il y a Zion City c'est une école institution est-ce que est-ce que la musique est-ce qu'il y a la musique on a misé il faut respecter apprenez à respecter les Guinéens beli n'a place kolo kalabante la place n'a bar nan kwe kalabante la place n'a bar nan kwe kalabante la place il faut respecter les Guinéens les Guinéens qui ont étudié n'a bar la place n'a bar n'a bar n'a bar la place n'a bar nan kwe tu penses que le passé de dumbuya mouma kolo anna commandant des forces spéciales anna fama era y remen onou doroma si ce n'est pas mamadit dumbuya autant mérimodelle comme mamadit il se respecte pas comme lui-même il se respecte pas ça ne le dérange même pas d'aller s'asseoir avec toi parce qu'il n'a aucune notion de la république s'il avait la notion de la république des gens comme vous à n'yam mamasoumi la ka program nanayi a concentré mananama ma yima tog ya atayati mamadit tog ya nanana fati pe wawane les Guinéens vont s'assoir vous allez détruire ce pays la famille partagez aujourd'hui est mardi je dis aux Guinéens si les gens ne se lèvent pas vous avez vu Jean-Luc Mélenchon un grand politicien français vous voyez les voix commencent à se lever à travers le monde pour dénoncer ce qui se passe en Guinée si nous ne nous lèvons pas et déjà les européens à partir du 20 du côté de Paris Belgique les gens vont sortir même nous aussi nous allons le faire ici aussi à Washington ou à New York l'Inde l'une des deux villes nous allons choisir Washington ou nous allons choisir New York nous allons faire un grand mouvement aussi ici aux Etats-Unis pour dénoncer aujourd'hui c'est pas l'affaire de l'UFDG ni l'affaire de RPG et c'est ce que je veux que les gens comprennent c'est pas une affaire de communauté le 5 septembre ceux qui avaient voulu le changement Dumbuya n'a pas été à Cancadé Dumbuya n'a pas été à Matotoyen dans le fièvre du RPG Dumbuya a été à Bambetou et tout le monde a vu il a trompé tout le monde c'est pourquoi je suis fier de l'UFDG ils ne sont pas d'un mauvais rêve c'est pourquoi moi je ne vais pas m'attaquer à l'UFDG le discours que le bandit a tenu il n'a pas respecté il avait dit qu'il allait faire des élections libres inclusives où tout le monde mais le bandit aujourd'hui c'est pas lui qui avait dit il n'allait pas de façon spirituelle et comme l'état de fonctionnement aujourd'hui donc tout le monde sous le côté sous le côté si eux aujourd'hui leur argument aujourd'hui parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de soutien développement qu'il y a courant autant de présents facondés même si on ne l'aime pas ils avaient résolu ce problème ils se battaient par tous les moyens pour donner le courant si les voyous viennent nous dire aujourd'hui ah non 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 on nous a trompé on les demande aussi de tromper le peuple en nous donnant le courant donc tous les Guinéens sont conscients que ce groupe de bandits de vouriens ils ne vont rien apporter donc même ceux qu'on est en train de recruter aujourd'hui au sein des forces spéciales c'est votre avenir même que ces gens là vont compromettre n'oubliez pas ceux qui l'ont aidé au départ ils sont où aujourd'hui où est Namori Namori m'a dit qu'il est où mais aujourd'hui là lui il est où aujourd'hui où est le général Sadibapéa il est Commando Faga est Guy le nostalgic il ne faut même pas le suivre il est en train de décimer se soit leṛ a lieu de m'a dit que on m'a dit qu'on m'a dit que leur manière de faire mais aussi qu'ils veulent détester A montrer qu'ils n'y sont pas prêts pour Mamadi Si vous rentrez dans la danse Il n'y a pas de soukoué Même si vous n'avez pas de soukoué Même si vous n'avez pas de soukoué Il n'y a 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 pas de soukoué Donc, aujourd'hui, je l'ai toujours dit La souffrance aujourd'hui Si on répartit la souffrance entre les 4 régions naturelles La Haute-Guinée aujourd'hui Si le poids de la souffrance est 100 kg La Haute-Guinée prend plus de 45 kg aujourd'hui De souffrance Parce que j'ai toujours dit A Conakry, qui est la capitale Vous prenez nos mamans aujourd'hui Allez-y au marché 90% des femmes qui vendent les filpéris Donc, ce qu'on dit dans Caflet C'est les femmes malinquées La femme soussou, elle se débrouille Elle vend les feuilles La femme soussou, elle se débrouille Elle vend le poisson La femme soussou, elle se débrouille Celle en bordure de route Elle vend les biscuits Ce que l'homme a besoin par jour Vous prenez la femme peule, pareil Vous prenez la femme soussou, pareil Mais la femme malinquée, je vous dis La majorité Parce que vous savez Les femmes forestiers Les marchés à Conakry Vous allez voir où on vend l'huile rouge La banane Tout ce qu'il y a consommé Donc, ce n'est pas une affaire de communauté Ils sont venus à Mousso et Touba Mousso La femme de Doumbouya aujourd'hui Demandez du côté de Kigali Non loin de l'heure à Réport Il y a des logements en construction aujourd'hui On parle de 40 logements Qui appartiennent à Lorraine Doumbouya La femme de Doumbouya Parce qu'elle est consciente Elle sait que son bandit de Mamadi Doumbouya Ne va pas rester éternellement Donc, on pousse nos recherches aujourd'hui Et c'est ça la politique de Paul Kagame Comme la politique suisse C'est-à-dire Politique d'ouverture Tout le monde, si tu veux, va voler Tu viens au Rwanda Il y a des banques pour toi Tu vas bien t'installer Tant que tu mets l'argent dans leurs banques Et ils vont développer leur pays Ils n'ont pas de problème Et aujourd'hui Mme Doumbouya Aujourd'hui, elle est installée en Côte d'Ivoire Elle fait la navette Abidjan, Conakry Abidjan, Kigali On est assis La femme de Doumbouya Elle est consciente Elle est consciente de ça Elle sait que si Elle investit en Guinée De la manière dont ils sont en train de déposséder Les anciens dignitaires Les humiliés Elle est consciente de ça Mais elle sait que Si elle investit A Kigali Même si on renverse son mari Elle, elle va toujours profiter De ses biens Le Guiné Ainsi Qu'on a notre parent Maman Maman Di n'est pas venu pour quelqu'un Maman Di est venu pour lui-même Maman Di est venu pour lui-même Et Ok Ceux qui disent de le soutenir là Pourquoi il a enlevé le président Alphaconde ? L'opposant principal au président Alphaconde C'était qui ? On a fait le coup d'état On a profité de la position De Elaseludale Pour humilier le président Alphaconde Mais où est Elaseludale aujourd'hui ? Est-ce que le président Alphaconde Avait cassé la maison de Elaseludale ? Parce qu'il avait la notion de la République C'est vrai, tout le monde veut le pouvoir Mais ce que le président Alphaconde a fait Ava créé un poste honorifique Pour le président Elaseludale Chef de file de l'opposition Avec un budget Maman Di vient Il ne se limite pas à rabaisser Elaseludale Il va jusqu'à casser sa maison Il faut qu'on se dise la vérité Le coup d'état ça a servi à quoi ? Il n'a pas le niveau du président Alphaconde Il n'a pas les relations du président Alphaconde Tous les projets en cours aujourd'hui Qui sont en train de bafouer C'est des projets cherchés Grâce au savoir-faire Au carnet d'adresse du président Alphaconde Puis vous voulez qu'on s'asseye dans le mensonge ? Hein ? Les gens qu'il a libéré hier Il est où aujourd'hui ? Il est où ? On va mourir Et nous les hommes Nous sommes les témoins de Dieu Allah subhanahu wa ta'ala Sur terre Vous faites du bien Vous mourez là Les gens parlent bien du toit Tout ça ce sont des crédits pour toi La république appartient à tout le monde Moi c'est pourquoi tous ces cadres Qui gagnent Qui partagent Je vais vous citer quelques Je l'ai toujours dit moi ici Moi je suis un Guinéen Je m'en fous Je dis comme je veux J'ai toujours eu De l'admiration pour les quatre soussous J'ai même eu De l'admiration pour les soussous en général Après les soussous Je prends en deuxième position Les forestiers Vous savez L'esprit de partage Si nous les Guinéens Nous étions tous comme les soussous Ce pays là Le soussous Tu viens faire le patron Chez le soussous Il s'en fout Tu es le jeu Chez le soussous Tu fais le patron Tu payes pas son loyer Il va pas t'humilier C'est le soussous Qui peut avoir le coeur Si je m'en Les Guinéens peuvent témoigner L'esprit de partage L'esprit de partage C'est des gens C'est nous même Nous les autres là Qui avons rendu les soussous Aigris aussi Jaloux L'esprit de partage Si tout le monde Avait l'esprit De partage Des soussous La Guinéens ne serait pas Comme ça aujourd'hui Mais il faut que Nous changeons Nous changeons Nos manières de faire Les choses L'intérêt égoïste De laisser de côté Il faut qu'on arrête Il faut qu'on arrête ça Sinon ce pays là N'ira nulle part On a Regardez Cap vert Vous partez le courant C'est 24h Ils ont des belles routes Des infrastructures Hein ? Voici un imbécile Qui dit que moi je mens Tu connais même pas les soussous Qu'au guise Rachid là Tu ne connais pas Tu ne connais pas les soussous Les Guinéens témoignez ici Ce que j'ai dit Concernant L'esprit de partage De soussous Mettez ici Non Il n'y a qu'à mettre ici Si je mens Mettez un commentaire Pour ce bête là Parce que d'ailleurs Son nom même Je ne sais pas Ton nom que tu as là Tu n'as même pas Un vrai nom guinéen Les guinéens peuvent témoigner Ce que j'ai dit ici J'ai fait Konakry J'ai habité Dans des quartiers Où les soussous sont en majorité Donc je sais de quoi je parle Parce que certains Ils n'aiment pas la vérité Parce que vous n'aimez pas Cette vérité là Il faut que les autres La changent de mentalité J'ai dit ça Je n'ai pas attaqué Une communauté Pourquoi j'ai pris L'exemple sur les soussous Parce que c'est une réalité L'esprit de partage C'est le soussous Tu peux aller voir aujourd'hui Même ce qu'il va manger demain Tu viens Tu lui demandes Tu lui quémandes Ou alors il va prendre Pour te donner Il va dire Dieu est grand demain Qui peut faire ça Si ce n'est pas le soussous C'est le soussous Qui peut faire ça Ça c'est une réalité C'est pourquoi je dis Changeons nos mentalités Ayons l'esprit De partage des soussous Parce que ça fait mal Mais c'est une réalité Il faut avoir L'esprit de partage Ce que nous faisons tous En basse côte Dans toutes nos régions Amour à Bama Ça ne se fait pas Pourquoi je dis Prenons l'esprit De partage Aimons-nous Aimons-nous Si nous le faisons La Guinée Va aller de l'avant Mais si on est toujours là Peu le soussous Voici tout le problème Et pourtant Nos grands-parents L'amour qui existait Plaisenterie Apparenté Entre nos parents Moi j'ai grandi Voir mon papa Quand il voit Mba Diallo S'engaré là C'était Fladjon Mankadjon Fladjon C'était ça Même nous On appelait Les amis de nos papas Fladjon C'était ça Mais pour juste Pour la politique On va diviser ce pays La Guinée est trop beau pour ça Nos frères Comme je l'ai toujours dit A l'école Ils n'ont pas de problème Ils s'aiment Ils partagent tout ensemble Donc il faut que Nous changeons Nous nous donnons les mains Mamadou Doumbouya S'il avait respecté Ce qu'il avait dit On n'en serait pas là Aujourd'hui S'il avait respecté Le présent Fakonde A traité Comme Alamara Traité Aujourd'hui N'a tout cas Présent Fakonde Bounien A n'est Diam Inobi Santé S'il avait traité Nos aînés Quand tu veux Prendre l'exemple Tu élèves les enfants D'autrui Quand tu éduques Les enfants des autres Il faut toujours Prendre l'exemple Sur tes enfants Quand tu veux corriger Il faut commencer Par tes enfants L'éducation d'abord Mais Mamadou Tous ces ministres Aujourd'hui Qu'il a nommé Il a mis qui en prison Malgré les journalistes On parle ici On dénoncé Les détournements Quel est le ministre De Doumbouya Qui a été déposé De ses biens Mais c'est toujours Les anciens dignitaires C'est ce qu'on appelle Injustice La justice des vainqueurs Et ça Ça ne peut pas aider Un pays C'est comme si Aujourd'hui Les Doumbouya tombent aussi Les enfants de Claude Pivy Sont en prison Koi Koi Pivy est en prison Le neveu de Pivy Est en prison L'ex-femme de Pivy Est en prison Juste à cause De l'évasion Ceux qui veulent dire Demain Ceux qui vont Rengvasser Doumbouya Est-ce qu'eux aussi Ils doivent faire Comme Doumbouya Est en train de faire Prendre Les Diabas Les enfants de Doumbouya La femme de Doumbouya Les mettent en prison Ou La maison Où la maman de Doumbouya Est allée déposséder La pauvre femme Vous trouvez ça normal Ce sont eux-mêmes Qui sont en train De créer des problèmes La république Appartient à tout le monde Nous n'avons pas Les mêmes chances Mais il faut que Ces gens-là réfléchissent Et regarde Parce qu'ils ne sont pas Sincères Parce qu'ils ne sont pas Honnêtes Il faut que les gens Comprendent cela Moi je vous ai dit Tant qu'on ne se donne pas Les mains Les bandits Là vont rester Aussi longtemps Voilà Donc Moi Je demande à tout le monde De faire En tout cas Des annonces Pour le cas De Fourniquemangui Et ceux qui pensent Que non Que les Fourniquemangui Ils étaient opposés Au présent Jusqu'à présent Je vous dis Vous n'avez rien compris De la politique L'état C'est tout le monde Aujourd'hui C'est un groupe Demain C'est un autre groupe Nous sommes tous Des Guiniens C'est dans le dialogue Que nous allons Construire ce pays Pas dans Pas dans le chaos Pas dans la division Vous ne Hier UFDG RPG Ils étaient opposés Des manifestations Des Emprisonnements Et aujourd'hui Les deux sont où ? Vous allez vous entendre Avec les gens La violence Ne résout rien Il faut que ces gens La comprennent cela Vous qui pensez Que non Non Parce que le FNDC Ils étaient opposés Hier Non Nous sommes tous Des Guiniens Personne ne va ôter La nationalité A l'autre Mais Il faut comprendre Il faut savoir Pardonner Il faut savoir S'accepter Si vous ne le faites pas Le pays n'ira nulle part C'est pourquoi Il y a des gens Quand vous dites Je suis du RPG Non Moi je ne partage pas Le même sentiment Que vous Moi je veux L'esprit de rassembler L'esprit de se parler De s'accepter Aujourd'hui La majorité La démocratie C'est le choix De la majorité Le CND N'a pas cette majorité Si ceux Que eux Ils faisaient Ils avaient la majorité Mais on allait Beaucoup parler ici Personne n'allait Nous écouter Mais c'est parce que Ceux qu'ils ont annoncé Le 5 septembre Ils n'ont pas respecté Et ils pensent Que non Les armes Qu'ils sont en train D'acheter Qu'ils vont nous endormir Tous Mamadi oublie une chose Le président Le Fakondé Lui a protégé Combien de fois Malgré que Les services De renseignement Malgré que Les menaces De coup d'état Ont été Dites au président Le Fakondé Mais il n'a jamais Pris ça au sérieux Parce qu'il avait Confiance à Mamadi Mamadi Tu penses que Tous ces gens Dont tu as confiance Aujourd'hui De la manière Dont tu as trahi Le président Le Fakondé Dis-toi Que tu t'auras trahi De la sorte Et d'ailleurs Ton cas Ça ne sera pas Une trahison C'est la colère Du peuple C'est le peuple Qui va se lever Le 5 septembre Personne n'était Dans les rues C'est juste Une trahison De ta part Vous avez juste Trahi votre bienfaiteur Parce que vous saviez Ce qui allait venir Namoré Allait être remplacé Vous aussi Dans l'affaire de drogue Mamadi Vous êtes conscient De ça C'est pourquoi Je dis C'est le moment Pour toi De réfléchir De trouver Une porte de sortie Pour le bien Du pays Damiba N'a pas Versé le sang Il a compris Il est parti Au Burkina Si c'est l'argent Vous avez eu l'argent Si c'est le pouvoir Tu as fait 3 ans Il y a d'autres Même Sekouba Le général Sekouba Konate N'a pas fait Plus d'une année Dadis N'a pas fait Plus d'une année Transition Normalement C'est 6 mois A défaut 12 mois Mamadi Mais si vous pensez Que ce que vos marabouts Vous disent Vous enterrez Des bœufs vivants Mais si Finsaraka Wallahi Otenalbora Le dernier mot Revient A Allah Subhanahu wa ta'ala Et Dieu N'abandonnera Jamais ses enfants Même Allah Subhanahu wa ta'ala Il nous dit de choisir Le meilleur d'entre nous Même à la mosquée L'imam C'est celui qui sait Mieux Réciter le courant Qu'on dit le plus souvent De faire prier les gens Le mérite Toute chose Le mérite Mamadi 14 millions de Guiniens Vous avez quel niveau Par rapport aux autres Mamadi Depuis que vous êtes venus Notre pays est commun Aujourd'hui Donc Allons-y seulement Ambarallali Vous n'avez pas compris On vous a parlé Vous n'avez pas compris Allons-y seulement Aujourd'hui La colère du peuple L'affaire du courant Ce n'est pas politique C'est un droit Ils étaient habitués Au courant C'est pourquoi ils réclament Les gens de Damaro Est-ce que les gens de Damaro Vont demander le courant Il n'y a pas de courant là-bas Ils ne vont pas demander Mais ceux des grandes villes Les cancans L'abbé Qui avaient le courant Oui Est-ce que les villages Réculés là Qui n'ont jamais vu le courant Est-ce qu'eux Ils vont manifester Pour le courant Non Je vous ai dit Allons-y seulement Cherteux de la vie Le transport Les travailleurs Aujourd'hui de l'état Malgré que vous Les menacez tous Aujourd'hui Mais C'est ces petits feux là Qui deviendront Un grand feu Et quand ça va péter Vous allez vous chercher Vous allez dire Ah Si on savait On devait faire ça Mais on dit toujours Le rappel Profite aux croyants Mais comme vous n'êtes pas Des croyants Pour vous Tout est ici Dans ce monde Añawama tu Sous-titrage ST' 501